Comme dans un conte de fées, les nouveaux mariés s'échappant à bord de l'Aston Martin de papa, le prince Charles. Humour british sans doute, la plaque L des débutants, les nouveaux mariés en route pour un peu de repos avant une soirée disco. Et surtout, après une journée bien remplie et une cérémonie sans fausses notes. Sous les acclamations de la foule estimée à un million de personnes, Kate a épousé son prince charmant. Sur le balcon de Buckingham Palace, ils se sont donné pas un, mais deux baisers. Salués par les vieux Spitfire de la Royal Air Force, les deux jeunes mariés peuvent s'envoler vers la vie à deux. Un peu plus tôt, vers midi heure suisse, Kate arrive à l'abbaye de Westminster dans sa robe signée par la maison Alexander McQueen. Devant le Gotha mondial, 1900 invités triés sur le volet, William et Kate se disent oui. « Moi, William Arthur Philippe Louis, prends Catherine Elisabeth pour femme. Moi, Catherine Elisabeth, prends William Arthur Philippe Louis pour époux. » Deux milliards de téléspectateurs à travers le monde ont suivi ce mariage du siècle. Et puis, on peut le faire un peu plus téléspecteur. Et puis, on peut parler de le councililancturn chez vous. Et puis aujourd'hui, on se dit au C. Voilà le poté du tour à cette keble wins.